Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et paramétrer Enigma TV pour Android. Tout d'abord, vous aurez besoin d'avoir Enigma TV serveur installé sur votre PC serveur en mode contrôle internet. Si vous ne savez pas comment faire cela, je vous invite à visionner la vidéo d'aide disponible sur mon site. Ensuite, rendez-vous sur le Google Play afin de télécharger Enigma TV pour Android sur votre smartphone ou tablette. Puis, vous allez démarrer le soft et vous arriverez automatiquement dans les paramètres du logiciel. Nous allons, dans cet exemple, entrer les paramètres locaux, c'est-à-dire l'adresse IP locale et les ports web local et stream local, afin de faire un test tout d'abord à l'intérieur de notre réseau. Ensuite, si ces tests sont concluants, vous pourrez bien évidemment utiliser l'IP publique et les ports publics, à condition d'avoir au préalable réglé votre routeur pour la redirection des ports vers l'adresse IP de votre PC. Mais comme je l'ai expliqué, ceci est détaillé dans une vidéo également disponible sur mon site. Donc, nous n'allons pas passer de temps ici. Nous allons directement faire la configuration en mode local. Alors, pour cela, nous allons entrer l'URL du serveur, qui sera tout simplement l'IP stream local. Et donc, c'est l'adresse IP locale de l'ordinateur serveur, qui est 192.168.1.40. Ensuite, le port web, qui est 90 dans mon cas. Et le port stream, qui est 80, 90 dans mon cas. Finalement, nous allons entrer le mot de passe, qui est défini, alors, qui est défini juste ici, donc au niveau du paramètre contrôle web Enigma TV. C'est le mot de passe que j'ai tapé dans la petite case. Donc, je vais le taper également au niveau de mon smartphone. Ensuite, nous avons d'autres paramètres que nous pouvons également entrer, comme le type de flux. Vous avez le choix sur Android pour streamer du flash ou de l'HTTP live stream, donc du VM38 pour les connaisseurs. Donc, ici, je vais simplement sélectionner le mode flash. Vous pouvez sélectionner la qualité vidéo. Je vais mettre High. Le débit vidéo, 300, c'est bien. Echelle vidéo, vous pouvez sélectionner également les valeurs que vous souhaitez. Débit audio et canaux audio. Une fois que vous aurez entré ces paramètres, vous cliquerez sur Appliquer. Voilà. Et il se connecte donc à mon serveur, en fonction des chaînes que j'ai partagées sur Internet. Donc, là, je vais sélectionner un bouquet. Je vais sélectionner une chaîne. Et vous allez voir que dans quelques instants, le serveur va passer en mode changement de chaîne, comme on le voit ici. Et le téléphone affiche changement de chaîne, veuillez patienter. Le stream est en cours au niveau du serveur, comme on peut le voir sur la barre, là-haut. Et au niveau de mon téléphone, on devrait voir le buffering. La mise en cache s'effectuer. Voilà, elle est un peu longue. Alors, il y a un petit truc. Pour éviter ça, il suffit de tourner le téléphone. Et la vidéo démarre. Voilà. Donc, c'est très simple à utiliser. Une fois que c'est paramétré... Voilà. Donc, pour sortir la vidéo, un double clic. On revient sur la liste des chaînes pour revenir en arrière. Pareil, on clique sur retour. Et pour sortir le logiciel, on revient en arrière encore une fois. Et c'est terminé. Et le stream s'arrête, comme vous pouvez le voir, au niveau du serveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez besoin de plus de support, rendez-vous sur le site web, au niveau du forum, pour avoir l'aide dont vous demandez. Voilà. Merci beaucoup.